Vous êtes sur RTL. RTL Matin, les inattendus de Cyprien Cigny. Nous vous écoutons avec attention à 7h58. Vous savez certainement que depuis 10 ans maintenant, vous êtes libre de choisir le département que vous voulez voir inscrit sur votre plaque d'immatriculation. Vous voyez, tout en bas à droite de la plaque. Pour certains, ça peut être un choix cornelien, genre j'habite à Paris, mais je viens de Marseille. Est-ce que je mets 13 ou 75 ? C'est terrible, terrible, terrible. Bref, une étude publiée sur le site de la Dépêche du Midi nous donne ce matin le classement des départements les plus choisis sur les plaques par les Français. Et à votre avis, qui arrive en tête ? Quel est le département le plus présent sur les plaques des Français ? Franchement, je n'en ai aucune idée. 75 ? Eh bien non, c'est... La Corse du Sud, le fameux 2A, arrive en premier. Et devinez qui arrive en deuxième ? Eh bien le 2B, la Haute-Corse. Alors c'est assez savoureux, car je vous rappelle que la Corse du Sud, c'est quand même un des départements les moins peuplés de France. Mais en voiture, tout le monde veut être Corse. Ne me demandez pas pourquoi. Moi je sais. Eh bien oui, pour être tranquille, c'est ça ? Exactement. Et alors parallèlement, en dernière position. Ah, faites-nous rire. 101ème du classement. Le numéro de plaque qu'on choisit le moins. Et pourtant, c'est l'un des départements les plus peuplés de France. Et oui, c'est... La Seine-Saint-Denis, c'est de la bombe. C'est la Seine-Saint-Denis. Mais visiblement, la Seine-Saint-Denis, c'est pas de la bombe pour la plaque d'immatriculation. Le 9-3, numéro le moins demandé, juste derrière le Pas-de-Calais, 62. Enfin, et c'est amusant de constater qu'en 2009, quand on était en plein succès de Bienvenue chez les Ch'tis, c'est le Nord qui était en tête du classement. Bon, dix ans plus tard, ils sont sortis du top 10. L'automobiliste est finalement très influençable. Cyprien Sidi. Sous-titrage Société Radio-Canada